Musique L'association végétarienne de France, c'est la principale structure en France qui fait la promotion de l'alimentation végétarienne et qui diffuse des informations sur le régime végétarien, incluant le régime végétalien. C'est donc une association qui a 20 ans. On est présents dans une cinquantaine de départements en France. On a à peu près 4000 adhérents aujourd'hui et donc on organise beaucoup d'actions, à la fois au niveau national et au niveau local. Musique Nous on est sur plusieurs terrains en fait. On est sur le terrain de l'éthique animale, on est sur le terrain de l'écologie et sur le terrain de la santé. Et je crois que sur tous ces terrains en fait on est contredit. On est contredit sur le terrain de la santé mais le plus souvent il s'agit d'arguments qui sont infondés, c'est-à-dire qui ne s'appuient pas du tout sur des connaissances scientifiques. Donc nous on a vraiment à cœur de diffuser les informations les plus rigoureuses possibles et on s'appuie sur un comité d'expertise au sein de l'AVF qui vérifie toutes les informations scientifiques sur la nutrition et la santé. Dans le domaine de l'écologie, on a aussi beaucoup d'arguments à faire valoir puisqu'on sait par exemple que la production de viande et de produits animaux a un impact sur le climat qui est considérable. Et sur ce qui est du terrain de l'éthique animale, je crois qu'on a aussi un travail important d'information et de sensibilisation à faire puisque je crois que beaucoup de gens sont sensibles aux animaux, beaucoup de gens ont à cœur de bien agir pour les animaux. Donc nous on essaie vraiment de faire connaître une vision un petit peu différente des animaux qu'on utilise habituellement pour l'alimentation. Pour donner un petit conseil aux Parisiens, je pense que c'est vraiment intéressant et très sympa de partir à la découverte des restaurants végétariens à Paris. Il y en a une cinquantaine, donc on peut tous les découvrir sur le végétanuaire de l'AVF. Le végétanuaire c'est un annuaire de tous les lieux végétariens en France et je crois que c'est intéressant vraiment aussi de se jeter à l'eau pour cuisiner. Quand on devient végétarien et quand on devient végétalien encore plus, on découvre des tas d'ingrédients dont on n'a pas l'habitude et qui permettent beaucoup de créativité en cuisine. Donc mon conseil c'est vraiment de se faire plaisir, d'être curieux et puis de se laisser le temps d'aller à son rythme aussi parce que chaque personne peut-être a envie de changer. Ce n'est pas très facile puisqu'on sait tous que la plupart d'entre nous on a été élevés avec une alimentation carnée, nos parents nous ont servi de la viande, des produits animaux donc on a tendance à considérer que c'est normal. En réalité il y a plein de manières de se nourrir donc je pense que tous les changements prennent du temps et il faut se faire confiance dans cette direction. Voilà, c'est ça mon conseil. Alors ça si j'ai bien compris c'est un petit tagine végétal avec des amandes, des carottes. Ça c'est le burger de Hobbes, c'est vraiment très très bon. On a une petite galette à l'intérieur à base de champignons. Je crois qu'on a une tranche de patate douce qui est un peu cachée avec des cornichons et ça c'est une tranche de tempeh. Le tempeh c'est une spécialité indonésienne à base de soja fermentée et c'est très très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada